Déjà, après le match, je pense qu'on s'était dit que c'était quand même un bon point pris. On savait que c'était un match assez difficile contre une belle équipe du Danemark, une équipe qui monte en puissance ces dernières années. Et on avait à cœur de faire une belle entame de match, et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a réussi aussi à se créer des occasions. Malheureusement, on ne les a pas concrétisées. Mais malgré tout, dans le haut niveau, lorsqu'on ne peut pas gagner, il faut apprendre aussi à ne pas perdre. Et notamment dans les derniers instants du match, on a eu un petit temps faible, on a su comment bien défendre, on a su garder notre cage inviolée. Et c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. On voulait bien sûr ressortir avec les trois points. On entame chaque match pour le gagner, mais ça reste un bon point. C'est important de ne pas perdre lors du premier match de la compétition pour bien l'entamer. Et on va essayer d'apprendre de ce match pour bien préparer le prochain. On sait que le match contre l'Australie, ça va être très important pour espérer qu'il y ait une qualification au second tour. On aura à cœur de réaliser un très gros match, de pouvoir le gagner. On les a observés hier, c'est une très bonne équipe. Ils ont réussi à mettre l'équipe de France quand même en difficulté, notamment en première mi-temps. Du coup, ça sera à nous aussi de jouer notre jeu, de bien le préparer, d'être concentrés, de mettre la même concentration qu'hier, la même envie surtout. Et avec l'apport de notre public qui sera derrière nous, on va essayer réellement de tout faire pour empaucher les trois points qui sont très importants. On peut voir aussi plusieurs vidéos circuler où tous les Tunisiens sont là à chanter toute la nuit dans les rues de Dubaï et mettre une ambiance assez incroyable. De Doha, désolé, pas de Dubaï, mais de mettre une ambiance assez incroyable. Et réellement, c'est beau. Et aussi, on l'a vu hier dans un stade rempli, un stade qui était en feu, un public qui était derrière nous, qui chantait de la première à la dernière minute. Et c'était réellement des encouragements qui nous ont permis aussi de nous surpasser et de vouloir aussi jouer pour eux. Comme j'avais dit, on a eu des moments faibles un peu dans le match et notamment à la fin du match, les dernières minutes où c'était assez difficile. Mais notre public était derrière nous, notre public nous a poussés et c'était vraiment un plus. Et j'espère qu'on va continuer à être solideurs ensemble avec notre public et faire cette communion aussi lors des prochains matchs.